Je crois que ce que je préfère dans la dramaturgie, ce sont les codes de la dramaturgie, parce qu'ils ne dépendent pas du tout de théoriciens de la dramaturgie, mais bien plus du spectateur. En fait, c'est évidemment pour le spectateur qu'on écrit, et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, non pas parce qu'il y a une loi suprême qui nous interdit d'écrire comme on veut écrire, mais tout simplement parce que le spectateur ne supporte pas qu'on fasse des choses derrière son dos. Et ce que j'aime le plus dans ces codes-là, c'est l'ellipse émotionnelle. En fait, ce que j'appelle ellipse émotionnelle, c'est lorsque deux personnages sont ensemble dans une scène et qu'ils ne se revoient plus pendant un certain nombre de scènes, ça peut aller jusque vers la fin du film, quand on les retrouve, le spectateur a une mémoire incroyable de ce qui s'est passé entre eux avant, et en fait, on n'a pas le droit de les faire se fâcher en première scène, et tout d'un coup, de les retrouver et de les faire réconcilier, comme s'ils s'étaient réconciliés dans le dos des spectateurs. Et ça, j'aime bien, parce qu'en fait, ça nous est dicté un peu par les spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada